Bonjour, je m'appelle Vadim, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiant au qualité de Karlsruhe. Je suis le parcours franco-allemand entre les arts et métiers et le qualité. Je vais vous montrer aujourd'hui à quoi ressemble ma journée donc je vous invite à me suivre. Karlsruhe est une ville située au sud ouest de l'Allemagne sur les bords du Rhin. C'est une ville où l'activité culturelle est très riche, on peut vraiment tout faire. La ville de Karlsruhe nous met à disposition une carte de train qui nous permet de visiter gratuitement la région, notamment les forêts noires au sud du pays. A Karlsruhe c'est super pratique, on peut tout faire à vélo. Il faut aussi savoir que lorsqu'on arrive à Karlsruhe nous avons la possibilité de prendre un logement qui est géré par l'université. Moi j'ai opté pour une colocation avec des étudiants allemands qui est située au cœur du centre-ville donc c'est vraiment idéal. Bonjour, je suis Octavie, je suis étudiante en double diplôme donc entre les arts et métiers et le qualité et je vais vous présenter ce double diplôme. Nous voici au cœur du qualité, une place très importante dans la ville de Karlsruhe concernant le double diplôme franco-allemand. On commence par réaliser deux années en France puis on réalise un an et demi au qualité à Karlsruhe. Un an de cours tout d'abord puis six mois de travail de recherche au niveau master. Au niveau de la langue allemande ça peut être une difficulté en arrivant au qualité. On va donc commencer à se préparer en étant aux arts et métiers en France par des cours d'allemand assez intensifs pendant deux ans. En étudiant au qualité on a énormément d'autonomie. On doit notamment choisir tous nos cours dans la faculté de Maschinenbau donc la faculté de génie mécanique. Il y a la possibilité de suivre des cours en amphi ou bien de faire des projets avec quelques autres élèves ou encore de faire des cours sur une semaine ou sur quelques jours puis de passer l'examen à la fin de la semaine. La menza c'est l'endroit où beaucoup d'étudiants viennent manger le midi. Ils viennent également pour prendre un café, travailler ou simplement se retrouver ensemble. Pour découvrir le fonctionnement de l'université on peut participer les deux premières semaines d'arrivée à Karlsruhe à une sorte de phase d'intégration avec l'organisme défi. Durant ces deux semaines on va découvrir comment choisir ses cours. On va également faire des excursions dans des entreprises allemandes notamment chez Michelin ou chez Carrière. Il est possible de continuer l'expérience franco-allemande à la suite du double diplôme en réalisant un doctorat au sein de l'institut franco-allemand pour l'industrie du futur. Salut je m'appelle Guillaume, je suis aussi étudiant dans le double diplôme et je vais vous parler de ce qu'on peut faire un peu à côté des cours à Karlsruhe. À côté des cours au qualité on a vraiment pas mal de temps libre pour faire plein de choses différentes. Pour le sport il y a vraiment tout ce qu'il faut sur le campus, plein d'infrastructures et de sports proposés par l'université. On peut aussi aller dans des clubs en dehors. À Karlsruhe il y a plein de restaurants et de petits bars sympas dans lesquels on peut se retrouver entre amis vraiment à des prix d'étudiants. Il y a aussi pas mal d'associations dans lesquelles on peut s'engager, échanger, rencontrer facilement d'autres étudiants allemands ou étrangers. Venez à Karlsruhe il y a plein d'activités différentes à faire et rencontre des gens géniaux. Venez à Karlsruhe vous allez adorer, vous n'allez pas le regretter. C'est vraiment un super double diplôme donc on vous attend nombreux et à très vite.